Personne ne s'en plaindra, les bonnes manières font leur retour. La politesse, longtemps moquée, est réhabilitée dans les familles et même dans le monde des affaires. Partout en France, les ateliers fleurissent avec des coachs qui vous réapprennent le B.A.B. de la politesse. Des stages proposés même aux plus jeunes, comme le montrent ce reportage de Sabine Gorni et Olivier Palomino. Les gosses mal élevés du tronc, ce sera bientôt du passé. On a fini par écouter l'expert, Madame Bonne Manière, et à son sens, il y avait urgence. Lorsque vous entendez une jeune femme ravissante vous dire j'ai rendez-vous avec mon mec, on va aller au resto, on va se faire une bouffe, j'ai une trouille terrible parce que ça sera vachement bien ou vachement mal. Alors comment voulez-vous qu'un homme puisse fantasmer sur un langage de ce genre, c'est pas possible. Elles ne veulent pas en arriver là ces petites filles modèles, sages comme des images dans cet atelier Bonne Manière. Un goûter, des poupées et un professeur dévoué aux chignons d'un autre temps et à l'accent chantant. Alors quand on dit bonjour, où est-ce qu'on regarde la personne ? Le visage. Le visage ! Et encore plus précise, où dans le visage ? Dis-moi. Les yeux. Les yeux ! C'est fou comme à 6 ans, tout passe beaucoup mieux par le jeu. Qu'est-ce qui va pas dans cette image Paul-Antoine ? C'est que les deux petits garçons, ils ont pas dit bonjour. Après qu'il fallait faire de la politesse. Ça sert à être poli et à pouvoir avoir beaucoup d'invités. Ça sert à que toi aussi tu sois respecté et c'est mieux. Leçon bien apprise. Partout, ces ateliers font le plein. Mais le professeur n'est guère étonné. Avant les mères, on était là à la maison tout le temps pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, parfois, c'est les nourrices. Si les nourrices ont d'autres codes, ça rend les tâches encore un petit peu plus difficiles. De la maternelle aux grandes écoles, ce professeur est incroyablement sollicité. Au programme de cette école de commerce, anglais des affaires, droits internationaux et savoir-vivre. Ça c'est la façon à poser les couverts une fois qu'on est en train de faire une pause. Et ça c'est le système américain. Pour ces élèves amenés à voyager dans le monde entier, mieux vaut éviter les gaffes. Exemple, le rituel banal de la carte de visite. En Asie, souvent, on utilise les deux mains. C'est vrai que savoir que la personne très importante, on la met à notre droite en Europe ou on la met à notre gauche en Chine, c'est quand même pour ne pas faire d'impair. On va se sentir plus préparé à affronter un dîner d'affaires ou un cocktail. Alors prête, mesdemoiselles, à affronter le redoutable dîner d'affaires ? Attention à la place des couverts, où le bal guindé de la haute société gare à ne pas écraser les pieds de votre cavalier.